hey coucou les amis c'est Argo ASMR j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc désolé pour à chaque fois les vidéos qui sont assez longues à sortir etc et tout c'est juste que voilà à chaque fois j'ai des emplois du temps assez instables on peut dire ça comme ça tout simplement parce que je peux pas faire des blinds parce que ça serait trop trop chaud et des fois je pourrais pas les respecter je préfère continuer mes vidéos comme ça on verra plus tard mais en tout cas pour l'instant c'est les vidéos il n'y aura pas de date de sortie etc et tout j'espère que vous me comprenez donc voilà pour l'instant je vais tout voilà comme ça quand j'ai le temps et là en fait aujourd'hui je vais vous faire aborder une petite vidéo donc parler un peu de ma petite souris qui est là d'ailleurs je l'avais branché la débranchée voilà comme ça donc en gros donc oui donc ça va être une vidéo sur ma souris et sur un clavier aussi et sur mon tapis de souris mais principalement de la souris excusez bon écoutez ce qu'on va faire plutôt c'est que je vais déjà vous présenter un peu mon tapis de souris bon c'est un basique mais je vais en avoir un nouveau là dans pas longtemps donc en gros c'est un tout petit comme ça bon il est pas vraiment petit bon il fait en fait il fait à peu près la taille de ma tête voilà je sais pas si vous pouvez voir voilà donc tu savais il y a assez bien pour jouer fs c'est vrai qu'il serait bien qu'il soit un peu plus grand mais je vais avoir un tapis de souris xxl qui va faire tout mon bureau ça va être beaucoup mieux donc voilà donc c'est un tapis en mousse un peu en tissu mousse il est très très agréable en fait au toucher déjà donc avec la souris c'est très fluide comment il va comment dire oui vraiment très très bien ce petit tapis de souris il coûte à peu près peut-être 1 ou 2 euros je sais plus franchement peut-être un peu plus je sais plus à Auchan ou peut-être sur amazon donc voilà très très bien en tout cas donc euh ensuite on va passer au clavier donc le clavier il faut tirer un peu comme ça parce que sinon tout va tomber voilà bon par contre en fait c'est un clavier de caca mais non c'est pas grave enfin il y a c'est nul donc c'est un clavier je dirais mécanique hein ouais ça mécanique c'est là donc en fait c'est un clavier Logitech K120 donc mécanique hein mécanique c'est quand quand les touches euh font du bruit je sais pas si vous ce m'en pouvez entendre voilà donc ça fait des soirs assez relaxants donc c'est un clavier qui euh qui est de assez bonne qualité ça va euh donc j'aime bien quand les claviers font du bruit euh donc je l'ai eu comme ça hein je sais je l'ai pas acheté ni rien c'est juste que c'était un peu clavier duquel ma famille avait donc ils m'ont passé donc là je vais en demander un autre donc il y a un gamer qui va faire un rétro éclairé donc il va faire plusieurs lumières d'ailleurs je vous ferai un unboxing dessus pareil pour le tapis de souris je vais vous faire aussi un unboxing donc voilà donc maintenant qu'on a parlé un peu de mon tapis de souris après qu'on a parlé de mon clavier et ben on peut parler un peu de ma souris donc aussi je suis désolée parce que peut-être que vous allez croire que je fais cette vidéo m'express normalement j'ai tout le montant c'est juste que je vois pas d'autres trucs à dire sur les deux trucs que je viens de vous présenter donc le tapis de souris et le clavier y a pas d'autres trucs très importants à présenter je trouve dans cela donc dites moi dans les commentaires si je vais trop vite si je peux aller plus doucement si c'est plus agréable pour vous donc voilà en tout cas quand je fais mes vidéos j'ai quand même assez le temps non j'ai quand même le temps surtout qu'il y a personne chez moi quand je l'ai fait donc ça va je suis assez tranquille donc de ce côté là alors donc maintenant du coup on peut passer à la souris donc je vous l'avais montré dans plusieurs de mes vidéos par exemple dans la vidéo qui a fait un buzz pour ma chaîne je veux dire parce que un buzz de 6000 vues c'est pas énorme pour ça d'un youtubeur mais moi qui je suis un youtubeur de plus de 1000 abonnés avoir 6000 vues comme ça c'est assez un buzz donc franchement je vous remercie à vous ça m'a fait me connaître par plusieurs grands et c'est un artiste pour beaucoup de personnes donc voilà j'ai gagné vraiment pas mal d'abonnés ces temps-ci donc je voulais vous remercier aussi pour cela c'est quand même assez incroyable parce que je sais que tout le monde le dit mais sur youtube en fait moi je voulais juste relaxer des gens et en plus voilà j'ai pas un matériel de fou comme certains youtubeurs malheureusement parce que déjà je suis pas un adulte je suis encore ado si on peut dire ça comme ça c'est vous qui voyez en fond ado voilà après ado comme vous voulez peu importe votre avis c'est le vôtre c'est votre opinion donc quand je me suis lancé dans youtube ASMR c'était pour détendre des personnes essayer de faire plaisir à des gens même si je savais que j'avais pas ma date de fou mais c'est moi à noël enfin je vous raconte un peu ma vie parce que voilà on est pas là pour faire un roleplay mais à noël en fait je voulais demander aussi un micro pour faire de l'ASMR un micro qui coûte à peu près 500, 50, 60 euros et c'était le Bird UM1 mais je me suis dit que même avec ce micro vous allez vraiment le faire mais bon voilà il y a plein de commentaires à chaque fois quand est-ce que t'attendais le micro et tout en fait j'aurais jamais dû en parler de ce micro parce que voilà après ça va pas arrêter ramener des débats c'est quand tu l'as c'est quand c'est la semaine prochaine c'est quand je ne sais pas quand je vais la voir bientôt bien sûr ça va pas être dans un an vous inquiétez pas mais je peux pas vous dire de date malheureusement je ne sais pas du tout voilà surtout que j'ai envie d'avoir de la bonne qualité donc je vous l'ai déjà dit c'est le blue yeti que j'attends donc voilà on a assez terminé on peut fermer la parenthèse donc du coup revenons à nos moutons comme dit beaucoup de gens voilà on va passer notre temps là dessus bref du coup voilà la souris là vous l'avez payé très bien parce que c'est pas une qualité d'image vraiment exceptionnelle voilà donc c'est une souris gaming donc pour gamers donc une razer donc pour moi les souris gaming c'est vraiment razer qui font les mieux le design, la vitesse, les clics surtout les clics et les dpi je pense que c'est le meilleur pour moi attention parce qu'il y en a ils vont finir avec les styles séries les logitech et tout mais pour moi c'est les razers donc voilà donc c'est une razer défadeur chroma donc je vous mettrai le lien pour l'acheter dans la description c'est une souris gamer pour fps je dirais plus donc on peut pas le régler manuellement le dpi c'est comme ça et c'est tout donc c'est à la 10 000 dpi donc ce qui est assez énorme voilà donc très très bonne souris ils avaient plus d'un anglais il y a toujours pas de soucis, pas gassés et tout deux petits boutons qui sont ici donc des petites macros si on peut dire ça comme ça donc par exemple dans mon jeu Minecraft celle là elle me sert à avancer, à rester avancer celle là elle me sert à rien j'aurais pu la prendre pour reculer mais après ça devient trop difficile parce que des fois je l'appuie sans faire exprès sur l'autre du coup ça me fait reculer donc je l'ai arrêté ça c'est tombé la petite roulette qui est là donc en fait cette souris en fait comme on peut dire en gros c'est le rétro éclair aussi par contre elle peut pas faire plusieurs couleurs en même temps on peut bien sûr mettre une couleur bleue là et une couleur vert là mais en tout cas ça pourra pas changer par exemple bleu, vert, rose, rouge, bref vous m'avez compris mais je la trouve très bien donc là je peux pas quand je la branche à l'ordinateur avec lequel je filme vu que je l'ai pas réglé dans les paramètres j'ai pas mis de couleur du coup on voit rien mais sur mon autre ordi si je l'allume et ben ça va faire trop de bruit tout simplement donc je vous le montre dans une autre vidéo en fait moi je l'ai mis en vert comme un casque là comme ça mon casque c'est aussi un Razor, c'est un Razor Kraken donc voilà pour les intéresser comme ça c'est fait donc voilà donc très bonne souris gaming pour les FPS euh... donc voilà rien à dire euh... les clics sont assez... assez fragiles c'est qu'on a pas besoin d'un gros appui pour euh... quand le clic se déclenche je sais plus elles sont à combien de grammes déclencheurs 4G optical sensor je sais pas ce que ça veut dire donc voilà pour les intéresser je l'ai acheté à l'époque elle était à je crois à 70 ou 80 euros mais maintenant elle a baissé je crois elle est à 60 je vous mettrai le lien dans la description c'est un lien amazon voilà donc voilà ben écoutez j'ai à peu près fait le tour de mes petits trucs voilà euh... ben écoutez c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous euh... ben moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo ASMR j'espère que vous êtes bien relaxés et moi je vous souhaite euh... une bonne journée une bonne nuit ou bon réveil c'est... c'est à vous de... de voir tout ça quand vous regardez la vidéo enfin bref je vous laisse bisous les amis tchou 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 tch